Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 31 de Chambéry sur Minecraft et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu l'aménagement, ou du moins le réaménagement de l'avenue des Dupes de Savoie, qui se situe au niveau de la place du Centenaire jusqu'à la place de la Libération. On a par exemple le commissariat qui se trouve le long de cette avenue. Et donc dans la première partie de l'épisode, je vais vous présenter vraiment l'aménagement et ensuite, dans la seconde partie de l'épisode, on ira un petit peu sur Minecraft pour voir ce que ça donne en 3D. Donc déjà, pour information, ce projet vise quoi ? Il vise à diminuer la place de la voiture, à faciliter les modes actifs, les piétons, les vélos avec, on verra plus tard, la création d'une bidirectionnelle pour les vélos, donc une piste cyclable totalement séparée de la circulation. On aura ensuite des voies de bus, des quais plus accessibles, plus longs pour le nombre de bus qui empruntent cet axe. On a ensuite diminué la place de la voiture, qui passe par la suppression des places de parking qui est actuellement au centre de l'avenue. Et du coup, à la place de ces places de parking, on va venir végétaliser toute cette avenue pour qu'elle soit un petit peu plus agréable à vivre pour les habitants et les rivres. Et donc du coup, on va passer aux choses sérieuses et on se retrouve là, devant la maquette. Et comme vous pouvez le voir, il y a la suppression des places de parking juste au milieu. Donc comme vous pouvez le voir, ce qu'il y a en vert, en fait, c'est ce qui va devenir des arbres, de la végétation, des petites fleurs. Un petit peu dans le site de ce qu'on a au niveau du boulevard de la colonne, qu'on avait vu en vidéo dans les précédents épisodes. Donc voilà, vraiment une atmosphère un petit peu plus naturelle, un petit peu moins de béton, forcément. Et on aura aussi également plus de place pour les piétons, pour les modes d'eau, comme je vous l'avais dit. Donc on a la création de la voie de bus dans l'axe nord-sud. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la bande qu'on voit en rouge, la grande bande. Et juste à côté de cette bande, entre la voie bus et les bâtiments, on va avoir un petit élargissement du trottoir actuel. Et on va avoir surtout la piste cyclable bidirectionnelle, qui va permettre d'avoir une liaison directement avec celle qui passe actuellement devant le palais de justice et dans le parc du Vernet. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc on a deux voies, toujours deux voies pour les voitures, donc deux voies de chaque côté. Et du coup, on n'a vraiment plus aucune place de parking. C'est vraiment le but du projet, c'est que le parking Ravet, qui a fait beaucoup de polémiques, a été construit. Et la suite logique de ce projet, c'est la suppression des places de parking sur l'avenue des Ducs, qui prennent quand même une place énorme et qui viennent artificialiser encore plus les salles. Donc là, l'idée est vraiment de végétaliser un petit peu cette avenue, de la rendre un petit peu moins autoroute, et plus boulevard urbain où les gens en fait peuvent passer, peuvent habiter, où c'est agréable d'y être. Bon du coup, on va tout de suite se retrouver sur Minecraft et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors on va dans un premier temps vraiment juste faire jusqu'à la rue du G Fichier, je ne sais plus si c'est Général, Général Fichier on va dire. Donc on va vraiment juste faire cette portion de route, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, dans la seconde partie de l'épisode, on ira peut-être pourquoi pas faire des façades de bâtiments, ça pourrait être bien. Qu'on puisse se rendre compte un petit peu de ce que le projet va donner sur Minecraft. Et re tout le monde, donc on se retrouve sur Minecraft et je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait avant et après. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a actuellement, on est du coup sur cette partie là. Donc avec les places de parking qu'il y a au centre, les grandes voies de circulation qu'il y a de part et d'autre. Et du coup, demain, d'ailleurs je vous précise un petit peu le planning, début des travaux au début de l'été là de 2022. Et fin des travaux, on dit printemps, alors printemps ce sera peut-être un petit peu plus octobre ou novembre. On ne sait pas exactement, ça dépendra forcément des aléas si jamais ils découvrent un énorme truc sous terre. Enfin voilà, tout est possible. Donc du coup, fin des travaux qui normalement s'effectueront printemps 2022, on n'a pas la date exacte. Et du coup, voilà un petit peu ce que ça donnera. Donc avec en rouge les deux voies de bus, les trottoirs qui seront élargis. Alors surtout de ce côté, alors ce côté il peut être un petit peu trop grand. Mais c'est parce qu'il y a les arches, les petites arches qui est ici, donc au niveau du commissariat qui est juste là. Au milieu du coup, les petits espaces verts, donc ici j'ai mis des arbres, je ne sais pas s'il y aura nécessairement des arbres ici, parce que la bande ne fait que 4 mètres. Mais par contre, ici, ce sera sûr qu'il y en aura, parce qu'on passe à deux voies de circulation. Tandis que là, on est à 3, du fait qu'il y ait la voie de bus ici, on est à 3 voies de circulation en tout. Ici, il n'y aura pas de voies de bus, donc on ne sera qu'à deux. Donc on aura une bande qui fera 7 mètres de large, d'ailleurs qui est dessinée ici. Donc on est à 7 mètres, ouais, 7 mètres, donc ici. Donc ça permettra d'avoir vraiment des arbres au milieu et ce sera plus joli. Ici, on reste sur un boulevard urbain avec énormément de voies de circulation. Si on compte les deux côtés, on est quand même à 6 voies de circulation, ce qui est quand même énorme, selon moi. Donc voilà, petit aperçu avant-après, et du coup, je vais attaquer un petit peu la deuxième phase du projet jusqu'à cette rue, à peu près jusqu'à ce niveau-là. Allez, c'est parti ! Et on se retrouve du coup pour clôturer l'épisode. Et voilà un petit peu ce que donne le projet sur une carte, avec ici l'ancienne partie. Et juste après, on a du coup la nouvelle partie aménagée, avec la bande d'espaces verts qui se trouve juste au milieu. Et voilà ce que ça donne, et c'est quand même sacrément stylé. Je préfère ce qu'il y a aujourd'hui quand même, il faut bien l'avouer. Après bon, il y a des critiques qu'on pourrait faire, oui, mais on va se garer où ? On va se garer plus loin des commerces, etc., etc. Mais le projet, en général, du moins pour les riverains, est quand même très très joli, avec du coup la bande d'arbres qu'il va y avoir au milieu. Normalement, il va y avoir des arbres. Je ne peux pas vous certifier ça, mais normalement, oui. Et du coup, voilà un petit peu ce que ça donne, avec ici la voie de bus qui va disparaître petit à petit. Alors, ma critique, moi, au niveau des bus, c'est qu'en fait, les couloirs de bus, actuellement, ils sont présents juste pour ne pas gêner la circulation. Et du coup, les bus n'ont aucune priorité au niveau des carrefours. Il serait peut-être plus intéressant de prolonger la voie de bus jusqu'ici, afin qu'ils puissent s'avancer le plus possible au niveau du feu rouge, et ainsi, du coup, dépasser les voitures, et pourquoi pas s'engager avant les voitures. C'est quand même là, l'enjeu, pour gagner un petit peu de temps, ce n'est pas juste mettre des voitures de bus là où il n'y a pas forcément de bouchons. Et pareil, du coup, de ce côté, avec la voie de bus ici qui s'arrête, et les bus qui rentrent directement dans la circulation au niveau du feu qu'il y a ici. Et du coup, ça perd un peu son intérêt de mettre des voitures de bus aux endroits où, en fait, il n'y a pas de bouchons. Bon, en tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. J'ai essayé de reprendre tout doucement les vidéos. Donc, on va reprendre pour le moment avec un épisode par semaine. Donc, un épisode, une semaine sur deux, du côté de Chambéry, une semaine sur deux, du côté d'Aix-les-Bains. Du coup, on se retrouve dimanche prochain, du côté d'Aix-les-Bains. Et sinon, ce sera dans deux semaines, du côté de Chambéry, avec le lycée Bojela. Cette fois-ci, on va le faire. Il est là-bas. Il vous attend. Allez, bye bye !